Il n'y a sans doute pas de pays plus époustouflant, plus déboussolant que l'Inde. Il nous offre ces paysages prodigieux entre l'Himalaya et son littoral indien. C'est au nord de l'Inde que nous partons à la découverte du bouddhisme tibétain, dans la région du Ladakh. Surnommé le petit Tibet, il est l'un des derniers bastions bouddhiques où tradition et culture ancestrale perdure. Notre voyage au pays des Ocol commence dans la région du Jamno et Cachemire, à la rencontre des monastères Ladakhis et du bouddhisme. La vieille ville est l'un des rares centres urbains qui perdurent encore de nos jours. De nombreux monastères y furent érigés au fil des années, offrant une richesse historique et architecturale sans pareil. Mêlant philosophie et religion, le bouddhisme fait partie intégrante de la vie quotidienne. On le retrouve à tous les coins de rue, à travers le respect apporté à tous les êtres vivants, ses rituels et ses édifices religieux omniprésents. Les moulins à prière contiennent des textes sacrés appelés mantras. Selon les croyances populaires, les rotations des moulins se fait de la main droite et éloignent les mauvais esprits, les maladies et la malchance. Trois types d'architecture sont associés au bouddhisme. Nous retrouvons les temples, les monastères et les stupas. Ces derniers ont pour fonction la vénération et la conservation des reliques de grands maîtres tels que Bouddha. Traduit du transcrit, Bouddha désigne une personne ayant atteint l'éveil. Fils d'une famille royale, le prince Siddhartha serait né cinq siècles avant Jésus-Christ. C'est lors d'une visite à l'extérieur du palais que notre prince découvrit la maladie, la vieillesse, la mort, jusque-là dissimulée par le roi. Il quitta alors son royaume afin de trouver comment mettre fin à la souffrance portée par le monde. Après quelques années d'ascétisme, il est dit que Siddhartha atteint l'éveil et l'illumination auprès de l'arbre de la Bodhi. Il comprit la cause de la souffrance terrestre et comment y mettre fin. Ses observations sur la souffrance, connues sous le nom des quatre nobles vérités, sont au cœur des enseignements de toutes les traditions bouddhistes. Chaque jour a lieu la Puja. Il s'agit de rites d'offrandes et de gratitude envers Bouddha orchestrés par le Pujari, le moine officiant. Partons à la découverte des monastères de la vallée est de l'Indus. Commençons par le monastère de Tikse. Il est construit à 3600 mètres d'altitude. Ce monastère de style tibétain est l'un des plus grands du Ladakh central. Ce complexe de douze étages abrite de nombreux objets de l'art bouddhique, tels que des stupas, des statues, des moulins à prière et des peintures murales. Le mandala, véritable œuvre d'art éphémère. Ce rituel sacré se produit en de rares occasions dans les monastères par des moines expérimentés. Sa confection se fait uniquement selon la tradition. Les sables colorés sont versés au travers de petits tubes métalliques, appelés Chakpur. Une fois achevés, le mandala est détruit afin de rappeler l'impermanence de toute chose. Selon Bouddha, la souffrance vient de l'attachement aux choses impermanentes. Pour s'en libérer, il nous suffit d'accepter le caractère éphémère de tout ce qui nous entoure. Le temple contient la plus haute statue du monastère. Maitreya, ou Bouddha futur, haute de 15 mètres, sur deux étages du bâtiment. Elle fut érigée pour commémorer la visite du XIVe Dalai Lama en 1970. Nous poursuivons sur la rive ouest de l'Indus, vers le monastère de Emis, situé environ à 47 km de l'Est. C'est le plus grand et le plus riche monastère du Ladakh. Il est considéré comme le siège principal du bouddhisme tibétain, fondé au XVIIe siècle à l'endroit même d'une grotte, devenue sanctuaire au XIIIe siècle. Le monastère abrite une imposante statue du Bouddha en cuivre doré. Sa posture est synonyme de compassion et de charité. De nombreuses fresques murales et peintures anciennes reprennent le style et la finesse des traits des artistes cachemiri. Ces représentations relatent la vie de Bouddha et de son enseignement. Selon la tradition, c'est à Benares, au parc des Gazelles, que Bouddha enseigna à ses compagnons les quatre nobles vérités que sont la vérité sur la souffrance, la vérité des causes de la souffrance, la cessation de la souffrance, et enfin la voie vers l'extinction de la souffrance. A la différence des autres monastères, Al-Chi est situé sur les basses terres au nord-ouest de l'Est, fondé au XIe siècle par un disciple de Rinchen Zhangpo, le grand traducteur. Al-Chi est l'un des plus vieux monastères où l'on retrouve le plus ancien stupa ou shorton en tibétain. Le plus célèbre des mantras, Om Manipadméum, est composé des formules sacrées issues du sanscrit. La récitation de ce mantra exprime la bienveillance et l'expression de la compassion du Bouddha. C'est au sommet de la chaîne du Zankar, à 4000 mètres d'altitude, qu'on découvre le monastère Drukpa Kagyo et l'ermitage troglodyte de Jürgensong. Ils sont considérés comme un haut lieu de pèlerinage pour les bouddhistes. Traditionnellement, les drapeaux à prière sont aussi suspendus au sommet des montagnes afin que les textes sacrés, ou mantras, se diffusent aux quatre vents. Ils sont considérés comme porte-bonheur. La colline environnante révèle plusieurs grottes où de grands maîtres bouddhistes ont médité dans l'isolement. Le sage Padmasambhava aurait médité au 5e siècle et converti le Tibet au bouddhisme. Sur la route menant au Cachemire, la Mayuru, ce monastère du 11e siècle, a été construit par le grand traducteur Rinchen Zangpo, autour de la grotte de méditation du yogi Naropa. La légende rapporte que Naropa méditait au milieu d'un lac sur une minuscule île. Il présagea la construction d'un monastère à cet endroit. Quelques temps plus tard, le lac s'assécha et un monastère fut érigé. C'est dans la vallée de Moulbec que notre voyage prend fin. Accueilli par l'immense Maitraya, le Bouddha futur, haut de ses 8 mètres, sculpté dans une paroi rocheuse vers le 8e siècle. Les écrits racontent que Bouddha est mort à l'âge de 80 ans. Ces dernières paroles furent les suivantes. Rappelez-vous, nous sommes tous des Bouddhas. Rappelez-vous, nous sommes tous des Bouddhas.